Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Roninhood. Aujourd'hui on va parler de comment changer les CEPA et désassembler, réassembler un Shinken avec ces pièces. Donc ça c'était mon premier désassemblage car j'ai commandé ce sable de chez Essay avec, malheureusement j'avais fait une petite erreur dans ma commande, j'avais demandé des pièces CEPA dorées et en fait j'avais laissé des pièces d'origine parmi mon choix de combinaison de pièces qui étaient des CEPA en cuivre rouge. Donc on peut les voir ici, les CEPA en cuivre rouge. Donc après avoir désassemblée je me suis rendu compte que c'était assez compliqué, bien qu'il m'a envoyé les CEPA dorés très gentiment ainsi qu'un Ito, un Sageo en soie japonaise, donc très bonne qualité. Là vous pouvez voir le ADA, donc le grain de l'acier qui est vraiment très très beau. C'est un Kobuse Tamaragane qui vient de Chine. On reparlera de tout ça dans deux épisodes, les épisodes de la review et l'épisode que je vais faire sur qu'est-ce que le Tamaragane pour essayer de comprendre comment un Tamaragane pourrait-il être fait de Chine si a priori le Tamaragane ça ne peut être fait qu'au Japon. Donc c'est un acier dit melting, melting c'est-à-dire coulé, fait maison. Voilà donc je l'ai désassemblée, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué parce qu'en réassemblant j'allais avoir du jeu puisque souvent même avec cette qualité là d'artisanat on a souvent des soucis quand on réassemble. Donc du coup j'avais pas le temps de transformer les CEPA dorés et donc du coup j'ai réassemblé et j'ai eu un jeu dans la Tsuba qui vibrait, qui faisait un petit bruit, ça me dérangeait. Donc j'ai attendu d'avoir un petit peu plus de temps et de calme et d'expérience pour me lancer dans un désassemblage et un craft, donc un travail manuel plus poussé. Ça c'est un désassemblage avec la pièce jaune qui est comme une espèce d'aiguille au diamètre du Mekugi et un petit marteau avec rebond en caoutchouc et un plus gros marteau anti-chocs Facom que j'utilise, une pièce de bois. Donc j'ai retiré le Mekugi soigneusement en frappant, en utilisant le moins de force possible. C'est très important parce que si vous faites une erreur sur le Mekugi, vous pouvez l'abîmer et l'endommager, il resterait bloqué à l'intérieur et ce type de sabre est quand même à 1600€, on commence à faire vraiment attention. Il est donc beaucoup plus facile à démonter que des premiers prix Yarino Hanzo ou des sabres, premiers prix qui sont entre on va dire 200€ et 300€. Il arrive encore que jusqu'à 500€ ce soit un peu compliqué parce que c'est du travail à la chaîne industrielle fait en Chine la plupart du temps. Et donc en dessous de on va dire 700-800€, je recommande pas trop de désassembler parce que vous allez avoir du jeu, même là il y en avait après avoir désassemblé la première fois. Donc là je procède délicatement pour faire sortir les pièces en suivant la ligne de la lame pour pas faire de jeux transversaux qui pourraient du coup tordre la tsuba, tordre les sépas et voire tordre la lame ou l'endommager. Donc utilisez le moins de force possible et la pièce de bois dans toutes les formes de percussions réalisées avec un petit marteau comme le Facom anti-choc ou avec le petit marteau pour les Mekugi. Si les pièces ne se désassemblent pas avec une force de l'ordre 5-10% c'est qu'il y a un souci donc il faut pas insister, il faut trouver le bon outil. Et voilà donc là on voit la lame une deuxième fois puisque c'est mon deuxième désassemblage mais cette fois-ci j'ai pris le temps nécessaire et là on voit la Fushi. On parle en détail des pièces de ces essais custom que j'ai appelé le green puisque c'est moi qui ai fait toute la partie conception de choix de couleurs, des pièces que j'ai choisi et les mesures c'est un custom c'est à dire que on prend leur qualité de forge et leur type de forge, Shinogi Zukuri, Kobuze, Tamahagane, Made in China mais c'est à ma taille sur la tsuka donc c'est un custom, un extrême custom ce serait un sabre. On va carrément modifier la géométrie de la lame donc ça irait encore plus loin. Est-ce qu'on va mettre du Niku ou sans Niku ? C'est l'élargissement sur les côtés pour donner plus de poids à la lame et dans le cadre d'un champ de bataille elle avait plus de capacité à encaisser des chocs avec plus de Niku et ensuite la forme de la lame elle-même. Est-ce que c'est Shinogi Zukuri, Unokubizukuri ou Irasukuri ou d'autres formes qui existent. Des lames qui vont être plus ou moins adaptées pour la coupe de bambou ou de omote est plus ou moins fragile ou plus ou moins forte. Là c'est Shinogi Zukuri, je suis en train de prendre après le désassemblage donc de l'ensemble du sabre où j'ai procédé comme je vous ai dit avec le petit clou enfin c'est que ça ressemble à un clou mais au diamètre du mekugi. J'ai fait sortir le mekugi, c'est mekugiana, il n'y en a qu'un seul. J'ai utilisé le petit marteau anti-chocs caoutchouc. J'ai sorti les pièces en frappant avec le plus gros marteau dans la ligne parallèle. J'ai fait sortir les deux sépas, la tsuba et la tsuka et ensuite j'ai fait un petit marquage des sépas en cuivre rouge sur les sépas dorés et donc j'ai pu prendre l'empreinte pour les ajuster et elle avec une lime. Je suis en train de les limer pour les faire correspondre au nakago. Le nakago c'est la partie du sabre qui est cachée à l'intérieur de la tsuka qui normalement selon les prix, les gammes de prix quand vous êtes entre 200 et 1500 euros la plupart du temps vous avez deux mekugi. C'est une double sécurité. Là il n'y en a qu'un seul. Souvent quand il n'y en a qu'un seul c'est une marque de fabrique de qualité puisque ça veut dire que les fittings donc toutes les pièces koshirai qui sont assemblées pour faire le shinken sont de très grande qualité au niveau manufacture et donc là c'est le cas. Il y a eu très peu d'efforts pour retirer les mekugi, peu d'efforts, pas besoin de forcer à outrance pour faire sortir la tsuba, un petit peu c'est normal. Il faut se dire que de toute façon le nombre d'heures qu'il y a sur un sabre qui est fait en chine ne peut pas être le même que sur un sabre qui est fait au japon à cause du prix. Si vous achetez un très bon sabre fait en chine pour moi pour pratiquer le bateau d'eau vous êtes à 800 euros genre le shinto de chez hanwei ou un huawei ou d'autres un peu plus cher comme celui-là mais 600 euros mais vous n'aurez jamais une adéquation parfaite entre les pièces où il n'y a aucun effort à faire pour pousser par exemple le mekugi alors que si vous prenez le tout petit kit doré comme au japon normalement vous pouvez démonter intégralement nettoyer la lame avec l'huile de camélia et réassembler sans utiliser quasiment d'autres marteaux que le mini marteau doré avec sa petite pointe qui est fourni souvent dans les kits de nettoyage et sur un sabre japonais où il y aurait à mon avis trois six mois peut-être un an de travail sur un sabre intégralement aux alentours de 8000 à 3000 euros vous n'auriez pas besoin d'utiliser une petite cale en bois des marteaux plus importants et ce type de petites manufactures à faire chez soi pour changer des pièces ou pour faire un démontage intégral et nettoyer la lame donc là on peut voir que les pièces se réassemblent aussi bien avec les c'est pas doré qu'avec les c'est pas cuivré je revérifie la tsuba elle rentre très bien donc on voit que là c'est très propre le seul problème que je vais avoir quand tout s'assemble facilement c'est qu'il ya trop de jeu donc ça peut être un demi millimètre voire millimètre c'est tout à fait normal c'est assez logique alors il ya deux manoeuvres soit on va créer une fois qu'on a checké que tout se rassemble convenablement un toujours ce petit coup sur le en dessous du poignet permet que les pièces se secouent et s'alignent pour pour pouvoir fixer le mec ou dit un peu plus tard plus facilement donc c'est normal que ce soit si c'est trop facile de les assemblées que ce soit difficile ensuite et qu'on ait un petit jeu et donc il ya un petit bruit et ça ça peut être gênant autant il ya des maîtres que ça ne dérange pas sur l'orientaux ils ont un tout petit jeu on entend la tsuba un peu vibrer et ça peut apparemment être vu comme assez classe sur un shinken comme la concentration doit être totale le moindre bruit pour moi personnellement peut avoir un impact et comme on doit en bateau d'eau vérifier toutes les lames avant les séances de pratiques de coup il faut qu'ils aient aucun problème au niveau des métodis ça c'est très important et donc que toutes les pièces s'assemblent parfaitement donc il ya deux manières de remédier aux problèmes de d'espace donc là c'est un petit clinage avec un chiffon et un peu d'eau parce que c'était de la poudre de métal c'est pas très sain pour la santé et donc du coup ce que je fais c'est que moi je vais faire des petits cash avec du papier donc des des petits cash à partir des qui seront sous laissé pas qui vont recréer un petit peu plus d'épaisseur et donc du coup il y aura plus de jeu entre les pièces l'autre méthode que je ne présente pas ici mais qui existe c'est de prendre un marteau un petit pic et en fait de frapper sur la tsuba sur les quatre points qui sont à un millimètre au bord de la forme de la lame et à cet endroit on met on va écraser un peu le métal du coup là l'espace sur lequel on fait glisser le nakago va être un peu moins important et donc du coup ça va résister davantage et ça va créer du coup ça va retirer le jeu voilà c'est la deuxième méthode je la présente pas ici mais elle existe là je vais donc finir les petits cash et je vais réassembler les pièces donc voilà comme c'est un sabre quand même d'une certaine gamme de prix mais je fais très attention mais j'ai envie de dire à partir du moment où on s'amuse à désassembler à réassembler comme on sait que quand on va réassembler ça va être la galère pour ceux qui veulent un truc nickel et surtout pas entendre des pièces zinguées ce qui peut vraiment inquiéter ou ruiner la concentration pendant un moment de pratique sérieuse en bateau d'eau d'où désassembler veut dire galérer en réassemblant avec quelque chose qui est entre 300 et 600 euros donc du coup voire carrément devoir changer les mekugi parce que s'ils sont trop abîmés faut les changer s'il ya trop de jeu il faut faire un cache en carton en papier on n'a peut-être pas forcément envie comme moi d'avoir même si c'est très discret des petits cash en carton on préfère des fois laisser la lame telle qu'elle est et donc dans ce cas là comme la plupart de mes sabres je vais tout simplement pas les désassembler à moins d'être sûr que ce soit un haut niveau de manufacture et que ce soit vraiment indispensable là c'était indispensable donc je les fais mais sinon vraiment je préfère mon passé ma première expérience avec un sable premier prix en désassemblant et réassemblant était vraiment compliqué ensuite j'avais commis des erreurs puisque j'avais aiguisé la lame et j'avais réduit son moto rabat et donc difficulté ensuite pour se réemboîter avec la bâti donc faut surtout jamais touché altérer la lame au niveau de la partie du moto rabat qui va toucher la bâti il faut essayer le moins possible d'altérer la moindre pièce car ensuite ça peut être vraiment très très compliqué pour se réassembler donc que ce soit le mais koudi la tsuka la tsuba laissez pas la lame elle même quand on utilise des des petits marteaux anti choc ou des plus grands marteaux vraiment il faut être très délicat très soigneux et surtout pas courir parce que on manipule quand même une lame tranchante ici c'est une lame vraiment rasoir je dirais rasoir au dessus donc je pense très aiguisé un peu comme les lames que j'ai vu au japon où là on n'est pas l'aiguisage rasoir made in china mais on est vraiment je dirais aiguisage rasoir plus 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 donc c'est vraiment une lame qui a été très surprenante on verra ça pendant la review je signe des lames made in china voire la lame made in china qui a été juste incroyable à la coupe il n'y avait aucun effort à faire et il n'y avait pas du tout la même sensation au niveau au moment de traverser les beautés sur les alignements qui était bon parce que ça peut arriver d'avoir une technique moins propre mais vraiment c'était très surprenant donc leur travail était vraiment impressionnant voilà le truc c'est que j'ai voulu nettoyer la lame et faire une pierre deux coups le problème c'est que quand on doit utiliser un marteau une cale en bois on doit toucher la lame et du coup nettoyer la lame donc complètement mise à nu peut être bien de base pour un travail comme au japon sur une lame traditionnellement on démonte intégralement et on la nettoie dont la réassemble c'est vraiment la manière traditionnelle là du coup c'est un peu plus compliqué parce que si je dois toucher la lame avec un chiffon pour réassembler et bien ça servait à rien de la nettoyer ça servait pas complètement rien parce que j'ai quand même nettoyer et mis de l'huile sous le sous le abaki et donc du coup ça protège la lame dans une partie qu'on peut pas atteindre quand on fait un nettoyage avec un sabre non désassemblée voilà donc forcément si j'ai touché avec le chiffon je devrais à renettoyer derrière mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend là vous voyez un petit peu toutes les étapes que intermédiaires que j'ai créé pour pouvoir faire un travail propre je finis entre un moment frappant le moins fort possible vraiment du bout du marteau va comme anti choc et donc anti rebond et j'arrive avec tous les petits cash que j'ai pu mettre de avoir là aucun jeu ça s'assemble nickel je suis très satisfait j'ai avec sa première fois que je désassemble et rassemble je suis vraiment satisfait du résultat donc là il faut toujours faire gaffe avec un mec où dit vous avez deux côtés un côté qui est pas large et un côté qui est large et quand vous allez la réintroduire ou alors si vous le changez avec un oeuf il faut toujours que ce soit vous rentrez dans la partie la plus large voilà là ensuite le moins de force possible avec les cales en bois pour protéger la lame sinon vous la tordée puisque vous mettez des chocs ça peut appuyer du coup sur la lame qui toucherait au niveau de la kisaki sur le plan de travail là du coup on a deux petits blocs cale qui préserve la lame et du coup font que l'impact du marteau arrive perpendiculairement sinon comme la lame serait orienté à 45 degrés ou 20 degrés on va dire entre 20 et 45 degrés vers le plan en frappant vous pourriez la tordre légèrement et elle serait tordue elle serait tordue au niveau de la baki là on entre tout doucement le moins de force possible veut dire que l'intégrité de chaque pièce est conservée et que chaque chose est bien emboîtée et bien à sa place j'ai dû faire en termes d'expérience une douzaine de démontages aujourd'hui je pense en trois quatre ans celui là était le plus satisfaisant j'étais satisfait de ce que j'ai pu faire j'ai par la suite maintenant réussi à apprendre à aller encore plus loin puisque je sais aujourd'hui comment changer les pièces de shinkan made in china avec des pièces chez un fournisseur que j'ai au japon maintenant je vous en parlerai sûrement bientôt avec un nouvel épisode et je vous proposerai sûrement d'accueillir ces pièces que j'ai trouvé chez mon fournisseur et comment les placer sur votre shinkan made in china ça peut vraiment changer l'équilibrage pour le mieux d'un shinkan avec des mauvaises pièces trop lourdes ou simplement lui redonner une élégance supérieure avec des pièces de grande qualité des pièces faites au japon ou tout simplement changer le look de votre sabre parce que vous avez envie de changer et je vous apprendrai sûrement aussi à comment changer le hito sur la tsuka du coup pour un changement intégral de toutes les pièces en conservant la tsuka sauf changer la bâti car elle est sur mesure voilà donc du coup j'ai retiré le papier l'excédent de papier parce qu'il était visible ça me gênait ensuite j'ai tout c'est bien emboîté j'ai pu changer la maquille j'ai pu changer pardon laissez pas maintenant le petit coup feutre de calligraphie made in japon finale pour pas qu'on voit le blanc parce que ça me gênait c'est une pièce quand même 1 600 euros un sabre sur mesure je pense de grande qualité au moins on est sur le sommet de ce qu'on doit utiliser pour pratiquer le bateau d'eau car ça ça commence à faire cher si vous faites la moindre erreur à 1 600 euros ça commence à très embêtant pour de la pratique après vous avez bien dessus avec moto a ou des shinsakuto faits au japon entre 8 et 30 milles mais je trouve que déjà on est sur une gamme de prix assez élevé le craft donc la manufacture est vraiment très 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 abouti on pourrait faire encore mieux la seule chose là qui fait défaut mais on en parlera dans la revue c'est les koshira et donc les menuki fushikashira fait en chine qui sont pour moi un peu trop brillante le reste est vraiment 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 superbe le haman est genre incroyable voilà c'est fini j'espère que ça vous a plu vous savez maintenant comment changer vous c'est pas et désassembler rassembler votre shinken made in china ou made in japon je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne et moi n'ai rien huit